Salut les touffus et bonne année, c'est Zeno, j'espère que vous allez bien. Pour ma part c'est pas trop la forme en ce moment, psychologiquement ou même physiquement. Mais voilà, faut bien faire avec. Donc je vous fais une petite vidéo, je ne sais pas combien de temps elle durera, l'histoire déjà de vous souhaiter une joyeuse année 2014. Je sais, j'ai quelques semaines de retard, mais voilà, comme je l'ai dit en début, enfin il ne m'a pas dix secondes, moi ça ne va pas très bien ces derniers jours, donc de toute façon je vais en parler en quelques minutes. Donc voilà, j'ai quand même besoin de vous faire une vidéo, histoire de vous expliquer un petit peu ce que je prévois de faire pour 2014. Certains pensent peut-être que j'ai arrêté toute activité sur la chaîne, ce n'est pas le cas. Voilà, j'ai juste deux ou trois soucis qui font que je ne peux pas vraiment tourner en ce moment. Voilà, alors on va tout de suite aborder quand même le point un peu principal entre guillemets, c'est qu'en ce moment je suis malade, je suis malade depuis le début d'année en fait, peut-être même un petit peu avant. Donc forcément, ma voix s'en ressent, comme vous le voyez, je dois me moucher toutes les dix secondes, enfin c'est un enfer, et puis voilà, je me sens crevé, voilà, donc du coup c'est très très difficile de tourner, et de produire une qualité satisfaisante pour tourner, voilà. Donc pour les vidéos, tout ça c'est un petit peu dérangeant, et je n'aime pas spécialement non plus faire de vidéos quand je suis malade. Là je le fais un peu, on ne peut pas dire à contre-coeur, mais je le fais parce qu'il faut que je le fasse, je ne peux pas vous laisser comme ça sans nouvelles, et vous proposer une vidéo d'Hunter Z trois semaines après, voire un mois sans sans nouvelles, ce n'est pas non plus acceptable, et puis bon voilà, c'est une nouvelle année, au moins que je vous souhaite ça, je vous ai souhaité une bonne année, enfin un bon Noël, indirectement via Hunter Z, que j'ai posté le jour de Noël, là au moins je peux vous souhaiter une bonne année directement, c'est quand même plus convivial je pense. Voilà, donc vous le savez, je suis malade, j'espère que ça ira mieux, d'ici la semaine prochaine, franchement j'espère parce que ça commence à traîner en longueur, et ça me dérange un petit peu, donc voilà. Pour Hunter Z épisode 7, je sais que vous êtes assez nombreux à l'attendre, vous êtes extrêmement nombreux à avoir regardé les premiers épisodes, et vous êtes quand même plutôt bien nombreux à suivre la suite des aventures de notre petit Hunter Z, effectivement ça me fait plaisir, donc pour ça je voulais vraiment vous remercier, on a atteint les 10 000 vues sur l'épisode 1, forcément entre autres épisodes les vues diminuent, mais franchement le ratio est vraiment très très beau, et pour ça je voudrais vous remercier, excusez-moi si je renuve de temps en temps, mais voilà ça je suis malade, je ne parie pas d'y faire. Donc voilà, là-dessus j'aimerais vraiment vous remercier, ne vous inquiétez pas, l'aventure n'est pas terminée, le serveur de DestiCraft me propose encore plein 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 de choses épiques à faire, donc on est loin d'être terminé, je dirais qu'on n'est même pas encore à la moitié de ce que je prévois de faire, donc pour le moment il ne faut pas s'inquiéter. Donc par rapport à l'épisode 7, il y a déjà des commentaires qui fuient sur mon épisode 6, ça me demandait quand est-ce que sera le prochain épisode. Alors j'ai tourné l'épisode 7 il n'y a pas longtemps, il y a une semaine je pense, je crois, je n'ai même plus vraiment la notion du temps. Je l'ai tourné il y a une petite semaine je crois, mais j'étais plutôt malade, donc ma voix s'en ressentait, donc forcément pour le contexte du RP j'ai fait en sorte que mon personnage était un petit peu malade, etc., mais c'est très difficile de rester très très RP quand on est malade et qu'on a envie d'éternuer pendant tout l'épisode, c'est assez gênant. Et surtout, mis à part ça, les serveurs d'Esteacraft, en tout cas le serveur d'Esteacraft, parce que vous le savez je suis dans le serveur ETA, oui c'est ça, je suis dans le serveur ETA, donc mes autres collègues youtubeurs, et il y a eu quelques soucis dans le serveur ETA, qui était un, comment dire, un reboot toutes les 2-3 minutes, ce qui faisait que j'ai eu la patience de tourner jusqu'au bout, mais au final je me suis bien rendu compte que ce n'était absolument pas potable, et que ce n'était pas faisable, donc voilà, ça aurait fait un épisode de très très mauvaise qualité, et j'essaie moi toujours de viser un petit peu plus haut sur les qualités de mes vidéos, donc forcément, pour moi c'était pas vraiment acceptable de vous donner un épisode comme ça, surtout après 2 semaines d'absence de votre part, donc voilà, je vous demande de patienter un petit peu, j'ai pu discuter avec Nate, donc l'administrateur de DestinyCraft, qui s'occupe donc évidemment aussi du serveur Hunter Z, et il m'a dit normalement que c'était réglé, du moins la semaine dernière il m'a dit ça, donc je verrai, maintenant à quand le prochain épisode soit, normalement je suis censé pouvoir le tourner ce jeudi, ce jeudi qui arrive, écoutez, je croise les doigts, on verra bien, et puis ça prendra le temps qu'il faudra, mais voilà, normalement ça arrivera ce mois-ci, je ne vous inquiéte pas pour ça, et puis après, une fois que je posterai l'épisode, le rythme reprendra normalement, en essayant, je ferai de mon mieux, pour que ça soit le mieux que possible, un Hunter Z par semaine, c'est vraiment l'objectif que je me donne, au moins un épisode par semaine, pour vous puissiez suivre tranquillement, le développement de l'aventure, comme il se doit. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit sur Hunter Z, pour le moment, donc on va s'attarder, maintenant à mes projets, pour cette année 2014, je ne vais pas rester à faire toute ma vie du Hunter Z, malgré le boulot exceptionnel qui a été fourni par le serveur de Desticraft, j'ai quand même d'autres projets en tête, alors j'en avais parlé dans la vidéo de retour, avant d'entamer justement cette Hunter Z, il y a une série RP que je prépare, qui s'appelle After Back, qui sera une série futuriste, je préfère quand même l'indiquer tout de suite, parce que je sais que GusDx prépare également une série, que je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais qui sera futuriste, et j'ai peur de me taper du... Ah, il plagie, il plagie, j'ai l'idée d'After Back, avant même je crois avoir commencé la première saison d'Hunter Z, donc je préfère vous mettre un petit peu au clair là-dessus, il n'y a pas de tentative de plagiat, j'avais déjà cette idée en tête il y a assez longtemps, je veux la concrétiser, maintenant voilà le mode pack a été fait, mais il est plutôt foireux, donc il faut que je le recommence, avec une nouvelle version, la map est plutôt bien avancée, mais c'est surtout que j'aimerais bien pouvoir commencer After Back, une fois que Hunter Z sera plutôt bien entamée, une fois que j'aurai un bon rythme avec Hunter Z, à partir de là je pense que je pourrais commencer After Back, après je vous avoue que j'ai très très peur que vous ne soyez pas au rendez-vous, mais normalement il ne devrait pas avoir de soucis, pour After Back je préfère ne pas trop vous donner d'informations, je vous dis juste de patienter, la série devra arriver, au rythme de Hunter Z actuellement, je pense que j'en aurais fini avec Hunter Z d'ici deux mois peut-être, si j'arrive à m'en sortir avec une vidéo par semaine, donc voilà, après il faut juste me donner un peu de temps, et normalement quand Hunter Z sera fini, peut-être pas la semaine d'après, mais sûrement deux semaines après, le premier épisode d'After Back devrait faire son apparition, donc voilà, j'essaie de faire un petit peu vite, parce que je sais que les grosses vidéos où on parle, ça ne vous en chante pas spécialement, mais bon je dois vous donner des informations, et ce n'est pas avec un truc longueur sur Twitter que ça passera vraiment, donc voilà, j'essaie de vous faire un gros condensé, et puis si vous aimez vraiment les vidéos RP que je fais, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que ça vous sera utile tout autant qu'à moi en fait, voilà, donc pour les suites des projets, il y a déjà pas mal d'abonnés qui m'ont demandé, est-ce que je comptais faire autre chose que du Minecraft, j'ai jamais caché le fait que j'aimais d'autres jeux vidéo, et que je suis un gamer avant surtout d'être Minecraftien, même si ma chaîne YouTube est consacrée sur Minecraft, j'ai aussi envie de faire un peu autre chose, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ces gens-là savent que j'ai déjà tenté plusieurs let's play, j'ai jamais pu faire plus que l'épisode 1, chose que j'aimerais corriger, non pas reprendre ces let's play, parce qu'ils sont foutus de toute manière, que ce soit Tomb Raider, et les jeux précédents que j'ai déjà supprimés, Tomb Raider ne va pas tarder à être enlevés aussi, donc voilà, il y a un jeu qui m'intéresse qui va sortir en février, et un jeu qui m'intéresse également qui va sortir le mois d'après, donc moi ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de me taper ces deux jeux, plus ou moins en même temps, au moins vous aurez deux vidéos par semaine, ça c'est sûr, donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire, je ne veux pas vous spoiler les noms, en tout cas, voilà, ces deux jeux que j'attends beaucoup, un que j'attends plus par curiosité, qu'autre chose, et un autre que j'attends vraiment, parce que je veux ce jeu, et parce que c'est surtout un remake, et que je veux le faire ce remake, voilà tout simplement, donc j'espère que vous serez nombreux à suivre ces let's play, et puis après on verra comment ça se passe, mais j'aimerais vraiment pouvoir faire autre chose que du minecraft, histoire aussi de pouvoir souffler un peu par rapport à ça, et pas tomber sur un ennui par rapport au jeu, voilà, je vais également revenir du coup sur une série que je sais, et ça je ne pense pas mentir, je sais que pas mal de personnes l'attendent, je parle de Road to Glory, la saison 2, vous avez été très très nombreux à me demander pour cette saison 2, si d'ailleurs je comptais la faire, ou si voilà, je m'étais arrêté, je sais que je n'ai même pas terminé à envoyer les vidéos de la saison 1, mais c'était tellement difficile à gérer, non pas par rapport à l'event en lui-même, mais par rapport au tournage des vidéos justement, et puis à un moment j'ai dû perdre le rythme, parce que physiquement l'event a été très éprouvant pour moi, donc voilà, je vous annoncerai tout de toute façon sur le rattrapage de Road to Glory, mais effectivement, je prépare une saison 2, maintenant dire que cette saison 2 fait partie de mes projets 2014, ce serait peut-être un petit peu vous mentir, parce que la map sera deux fois plus grande que celle précédemment faite, et surtout, comment dire, il y aura deux fois plus de participants, du moins c'est dans mon idée, donc sachant que l'année dernière, ça m'avait pris à peu près 6 à 7 mois pour faire la map, je ne veux pas trop m'avancer sur la date, franchement si ça arrive en fin 2014, je me dis un gros GG à moi-même, mais normalement ça sera pour 2015, mais je ne peux pas non plus dire que ça ne fait pas partie de mes projets 2014, étant donné que je vais y bosser dessus toute l'année, donc voilà, oui je vais travailler sur Road to Glory en parallèle avec mes séries YouTube, oui, voilà, maintenant je ne vous donne pas d'informations, excepté le fait qu'il y aura quand même pas mal d'anciens participants de l'ancienne saison, et qui ont hâte de reprendre, maintenant je ne divulgue pas de nom, et puis on va finir avec la dernière partie de la vidéo, qui concerne les projets qui me tiennent le plus à coeur, vous le savez, Hunter Z, ben voilà, comme je l'ai dit précédemment, ça ne va pas durer éternellement, je vais arrêter, puis, enfin je vais arrêter proprement, ne vous inquiétez pas pour ça, et ça ne sera pas tout de suite, après ça suivra avec After Back, mais, le truc c'est que ces RP là, je peux les faire en solo, et le problème c'est que maintenant, j'aimerais plus spécialiser ma chaîne sur des aventures à RP, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, pour pouvoir augmenter mes capacités de montage, d'écriture, de tournage aussi, ça fait toujours du bien, pouvoir improviser, c'est vraiment exceptionnel, et pouvoir faire plein de choses, enfin le RP ouvre énormément de possibilités, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, le problème c'est que je ne peux pas faire des RP dignes de ce nom tout seul, et ça c'est un gros souci, c'est que, bon bah ma chaîne vous êtes bientôt 3000, et ça c'est énorme, je vous rappelle aussi que j'ai une vidéo de deux ans à faire, d'ici quelques semaines, deux semaines même je crois, oui deux semaines si je ne me trompe pas, voire même une et quelques, et un jour, et vous êtes bientôt 3000, 2900 quelque chose, et pour ça je vous remercie, et je pense que là je peux quand même essayer en tout cas, de vous demander un petit peu de l'aide, parce que là je suis coincé, je ne suis pas le genre de youtubeur qui parle à 20 millions d'autres youtubeurs, je ne suis pas ce genre de personne qui va un petit peu vers tout le monde, je suis plus dans mon coin, ça je ne vais pas vous mentir, malheureusement pour ce que je tente de faire, je ne peux pas continuer comme ça, j'ai besoin d'autres personnes, malheureusement je ne suis pas le genre de personne qui aime vraiment faire confiance aux autres, mais là je n'ai pas le choix, donc je vous le demande à vous, tout simplement, si ce que je fais en RP pour le moment sur Hunter Z ça vous plaît, sachez que ce que j'ai préparé sur After Back c'est 5 fois plus énorme, c'est juste qu'Hunter Z je ne peux pas le tourner autrement, ce que je prépare, je prépare énormément de séries RP, c'est vraiment ça que je veux vous nourrir cette année, c'est en série RP, vous faire plusieurs séries RP, que je ferai de mon mieux pour commencer, pour finaliser, j'ai énormément de projets, tout ce qu'il me manque c'est des personnes, tout ce qu'il me manque c'est des voix, notamment, parce que je ne peux pas poser un background historique sans voix, je ne peux pas mettre une histoire sans autre voix que la mienne, ce n'est pas possible, et voilà, j'ai besoin aussi de figurants, j'ai besoin de constructeurs, j'ai besoin un peu d'une équipe si vous voulez, et je ne peux pas faire ça tout seul, voilà, je veux bien, il y a beaucoup de choses que je fais tout seul, je remodifie mon intro qui est faite à 50% par moi-même, je me monte tout seul, évidemment je fais beaucoup de choses tout seul, les miniatures, voilà, énormément de choses tout seul, mais je ne suis pas un imitateur de voix, et pour ça j'ai vraiment besoin de vous, et c'est pour ça que je vous le demande, alors voilà, c'est un peu la grosse partie de la vidéo, c'est projet RP, voilà, si vous aimez ce que je fais en RP, je prépare énormément plus gros, mais vraiment des gros gros projets, donc voilà, je vous invite à m'envoyer un mail, on va s'afficher de toute façon sur la vidéo, mais je vais vous le dire aussi, dans ce mail qu'est-ce qu'il faut m'envoyer, il faut m'envoyer votre pseudo in-game, et aussi votre pseudo, comment vous faites appeler à la base, enfin voilà, c'est classique, votre âge, non pas, je vais trier la 14 ans et les nuls, mais j'ai besoin aussi de personnes de tout âge, des plus âgés comme des plus jeunes, en tout cas dans le timbre de voix, une petite description de vous, je ne vous demande pas non plus de me raconter votre vie, mais c'est juste histoire que je puisse un petit peu voir quel genre de personne vous êtes, et puis surtout, surtout savoir aussi ce que vous aimez par rapport à ma chaîne, au niveau du... enfin voilà, ce que vous aimez à ma chaîne, ce que vous aimez sur ma chaîne, pardon, je m'embrouille, et je vous dis ça un petit peu de tête, parce que je n'ai pas le formulaire, normalement si vous regardez la vidéo, le formulaire sera plus clair, mais bon, je fais un peu comme je peux, donc un petit descriptif de vous, également ce que vous aimerez voir comme type de série RP, ou ce que vous aimez comme type de... enfin comment dire, si vous aimez plus le côté horreur des vidéos, si vous aimez plus le côté humoristique, si vous aimez plus le côté futuriste, enfin voilà, un peu cet aspect là que je vous demande, qu'est-ce que vous attendez, voilà, j'avais pas le mot, qu'est-ce que vous attendez en RP de ma part, déjà j'espère que vous attendez du RP de ma part, parce que c'est ce que je risque de faire, pendant un petit moment, donc voilà, c'est ce que je vous demande, et puis surtout, je vous demande votre matériel audio, donc notamment soit votre micro casque, soit votre micro tout court, vos écouteurs, ou ce genre de choses, qui vous permettent de communiquer, et puis notamment votre Skype, et votre chaîne YouTube, histoire que je puisse peut-être avoir un aperçu de votre voix, donc vous m'envoyez ce mail, à zenosky.fr, et oui je suis encore sous votre mail, et oui, donc vous m'envoyez ce mail là-dessus, je ne répondrai pas au mail, c'est-à-dire que je les lis, si je refuse, je ne réponds pas, de court, et si je vous accepte, je vous envoie directement une invitation sur Skype, c'est pour ça que je vous demande un Skype, moi je ne fais pas de Skype abonné, ou etc, ça ne m'intéresse pas, donc je vous donnerai directement mon Skype, maintenant voilà, le but c'est pas non plus, de trouver des trolleurs, ou autre, c'est pas ça, j'essaie de mener des sujets sérieux, donc il me faut des personnes sérieuses, des personnes motivées, qui aiment le RP, qui ont envie de faire découvrir tout ça. Maintenant voilà, les personnes que j'accepterais, je pense que je ferai plus une conversation privée, avec tout le groupe de personnes, pour pouvoir en discuter, maintenant voilà, si vous n'avez pas de voix, ou si vous avez un micro pété, mais que voilà, ça vous plaît quand même le RP, que vous avez quand même envie d'aider, si vous avez des talents constructeurs, ou si vous avez même un serveur, enfin peut-être pas un serveur, quoi que on peut toujours essayer, mais si vous avez quelque chose en tout cas qui peut m'aider, vous pouvez envoyer ce mail, enfin voilà, vous envoyez un mail, et puis vous vous dites un petit peu ce que vous avez à dire, moi je prends le temps de lire, parce que j'en reçois pas tant que ça des mails, et puis voilà, après moi je suis plutôt dispo, même si en ce moment je suis malade, après ça ira mieux pour pouvoir vous parler, vous répondre tout simplement, et voilà, en tout cas je vous répondrai pas directement par mail, ça je suis désolé, mais de toute façon je vous répondrai sur Skype, et si je vous réponds pas au bout d'une semaine ou deux, ça voudrait dire que malheureusement on vous passe à la trappe, mais en tout cas si vous avez envie de faire figurant également, parce que vous n'avez pas de micro, vous pouvez aussi, voilà il faut juste des personnes qui soient vraiment sérieuses, c'est tout ce que je demande, pour que je puisse vraiment mener à bien mes projets, pour que tout puisse bien se passer, parce que malheureusement tout seul, je ne peux pas faire grand chose, enfin si je peux, mais il y a une partie que je ne peux pas contrôler, donc voilà, et une petite annonce également, si vous connaissez des webmasters, ou des personnes qui pourraient me faire un site, non pas un site sur ma chaîne YouTube, ça ne m'intéresse pas, mais par rapport justement à mes projets que j'ai, par rapport à mes séries ou autres, je cherche la possibilité d'avoir un site internet, donc si il y a quelqu'un qui peut le faire, il ne faut pas hésiter, il m'envoie un mail aussi, ou une connaissance ou autre, ce n'est pas très grave, voilà je fais beaucoup de recherches, et je fais un peu les annonces, mais voilà ça fait partie de mes projets 2014, et j'ai besoin d'aide, je sais que je vais pouvoir tenir là, deux, trois mois peut-être, pour ce début d'année 2014, mais à part ça, après j'ai peur de tomber sur un petit problème, et ce problème, c'est les personnes, et c'est pour ça que je vous le demande, et que je fais un petit peu mon passage pub, et mon petit casting pub, voilà sur ce, j'espère que ma voix n'a pas été trop désagréable, pendant ces 19, bientôt 20 minutes, je suis encore désolé de la réduction du rythme de vidéo, mais ça c'est la nature qui m'en veut un peu, et donc du coup qui me rend malade, ils sont très gentils, voilà je vous donne tous mes voeux de bonheur, pour cette année 2014, j'espère que tout marchera bien pour vous, j'espère que ça marchera aussi encore mieux pour la chaîne, et voilà, je vous remercie d'être de plus en plus à me soutenir, et être derrière moi, à vous abonner, même quand je ne sors pas de vidéo, ça fait toujours plaisir aussi, on se sent soutenu, et ça, ça fait du bien, j'en ai un petit peu besoin ces derniers temps, donc voilà, je pense que j'ai, je suis malade, comme je l'ai dit, ellipse obligatoire, donc voilà, j'espère que, et bien j'espère, j'espère que ça ira pour vous, je suis désolé, je tourne en rond, mais voilà, quand c'est pas la forme, c'est pas la forme, j'ai pas de sujet écrit, je parle comme je peux, et puis je fais avec, il est à peine 8h du matin, et puis voilà, je fais comme je peux, donc voilà, c'était Zeno, j'espère que, j'espère que ça ira pour vous, et puis j'attends avec impatience, vos commentaires, vos mails, etc, pour voir un petit peu comment ça se passera, et j'espère aussi que ce petit programme, même s'il est absolument pas, fait du coup, parce qu'il y a énormément de séries RP, mais je dois attendre des retours, donc voilà, j'espère en tout cas, Cunters et Daftor Bakalei, Let's Play, déjà ça, ça vous fait plaisir, et Road to Glory aussi, ensuite par la suite, ensuite par la suite, yeah, ensuite pour les autres séries, j'espère aussi que vous avez envie de voir des séries RP, ah j'avais oublié de préciser, pour le tuto, je ne le ferai pas, je, voilà, là ça fait 21 minutes, j'ai pas spécialement envie d'en parler, comme ça, donc j'écrirai un petit message dans le descriptif de la vidéo, regardez-le, 21 minutes, je pense que j'ai dit l'essentiel, j'ai pas envie de repasser sur le tuto, donc j'écrirai un petit truc en dessous de la vidéo, cliquez sur la description, vous verrez ce que je pense du tuto, et comme ça, ça mettra la chose au clair, voilà, bah merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très très bientôt, pour de nouvelles aventures, d'ici une petite semaine, j'espère qu'on se retrouve sur du Hunter Z, où je ne pourrais pas vous dire salut les touffus, et d'ici deux semaines, peut-être même un petit peu moins, et bien je vous dis à très bientôt, pour les deux ans de ma chaîne YouTube, ce qui me fait très très plaisir, voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, j'arrête pas de tarder, mais on s'en fout, je suis malade, donc je la fais à la one again, et puis voilà, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501